bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo spéciale trousse de toilettes de vacances alors au départ j'avais pensé faire ma trousse de toilettes avec vous et puis je me suis dit plutôt que j'allais à défaire avec vous comme ça ça me permettrait de vous faire un retour sur ce que j'ai emmené est ce que c'était bien est ce que c'était pas bien est ce que je m'en suis servi est ce que voilà bref donc là je suis rentré hier donc c'est tout frais donc j'ai tout déballé sachant que j'ai pris quand même pas mal de choses que tout rentrait dans ces deux trousses de toilettes donc ça c'est une trousse de chez papa piqué maman coup ça fait des années que je l'ai et ça c'est une trousse de chez gabriel paris je je verrai si je vous retrouve des liens elles sont bien ces trousses parce que les deux en fait sont plastifiés à l'intérieur donc si j'avais un truc qui se renverse c'est facile à nettoyer voilà donc j'ai pris pas mal de choses sachant quand même que tout enfin que tout rentrait dans ces deux trousses sachant dedans il y avait produit visage corps cheveux et solaire donc voilà alors je vais commencer par les produits visage alors je vais pas vous présenter ça dans l'ordre d'une routine de soins ou autre je vous mettrai en barre d'infos les liens vers mes vidéos précédentes routines soins etc pour que vous voyez un petit peu ce que j'utilise habituellement et comment j'utilise les produits que là j'ai emmenés voilà donc pour pas non plus que ça dure mille ans alors j'avais pris pas mal quand même pour une fois de format voyage parce que d'habitude j'ai tendance à prendre mes produits du moment donc pas toujours adapté au transport donc ça prend de la place donc là j'avais pas mal anticipé et pris des formats voyage deux produits que je connaissais je vous avais présenté ça d'ailleurs dans une vidéo achats je crois que c'était la dernière pas et je vous mettrai façon je mettrai dans la barre d'infos toutes les vidéos que je vais vous citer alors je vais commencer par les produits visage j'avais pris pour les nettoyants des produits de chez oh my cream skin care qui est une marque que je connais bien que j'aime bien et qui me convient bien comme ça pas de mauvaise surprise donc j'avais pris pour me nettoyer le visage le matin un format voyage de l'émulsion nettoyante donc qui est une crème nettoyante très douce que j'aime beaucoup c'est vrai que moi pour nettoyer visage en général j'utilise que nettoyant crème c'est un produit que je connais pas de mauvaise surprise très bien petit format ça fait 50 millilitres donc très pratique ça prend pas de place ensuite pour me démaquiller j'ai pris aussi un produit que j'adore chez oh my cream c'est le baume démaquillant donc j'en ai vidé des tubes et des tubes c'est un produit que je connais par coeur que j'adore qui démaquille très très bien donc là en fait j'ai pas pris de maquillage excepté un produit mais c'est anecdotique en fait en vacances je maintenant je ne prends plus de maquillage pendant des années j'ai emmené du maquillage en fait je m'en sers pas donc voilà je laisse ma peau à nu d'autant que là j'ai fait énormément de rando etc donc je vais pas me maquiller pour aller randonner c'est ridicule donc je n'en porte plus de maquillage mais quand même j'ai besoin d'un baume démaquillant parce que de toute façon je veux toujours double nettoyage chez moi et puis filtre solaire à enlever ça c'est incontournable donc la produit que j'adore qui sent une petite odeur de coco très légère très très efficace super baume démaquillant que j'aime beaucoup et que j'ai bien j'ai bien descendu en dix jours ensuite pour me nettoyer le visage le soir j'avais pris pareil le petit format de la gelée nettoyante pareil ça fait 50 ml très très bien c'est un nettoyant qui est assez doux qui mousse très peu mais qui nettoie bien la peau et qui agresse pas trop la peau je voulais quand même des produits assez doux puisque je savais que j'allais passer beaucoup de temps dehors au soleil au vent etc donc j'avais assez que ma peau allait un petit peu morflé je voulais des trucs très doux donc j'ai pris ça ensuite j'ai pris donc le premier maquillage donc que j'ai pris que complètement anecdotique c'est la poudre de chez to face la prime and poreless qui est une poudre matifiante parce qu'en fait quand j'applique du solaire j'ai quand même vite tendance à briller sur le front etc donc la petite coquetterie j'avais pas forcément envie de passer mon temps à luire quand j'étais en sortie donc voilà c'est une poudre comme ça elle est quasiment à la fin je me suis pas embêtée il ya une ou peut être je m'en suis servi pendant le séjour je me suis pas cassé la tête c'est juste vraiment pour matifier le front etc c'est une très bonne matifiante qui est très efficace ensuite j'ai pris au niveau des sérums alors le sérum anti swap de chez absolution que je trouvais très très bien pour le transport puisque packaging place plastique très facile à transporter j'ai emmené aucun de mes produits green kératine parce que voilà grand flacon en verre et tout sens une galère sans nom à transporter ça je trouvais ça hyper pratique en plus le packaging est plutôt pas mal fait tac voilà ça sort comme ça c'est super pratique c'est mal alors grosse déception pour ce produit je n'ai pas du tout aimé ce sérum je savais il contient de l'aloe vera c'est parce qu'il fonctionne le mieux sur moi ça s'est avéré une fois de plus vrai et je pensais pas que j'allais avoir la peau aussi déshydratée donc ça a été une catastrophe en plus il sent pas bon mais vraiment c'est derrière un espèce de menthe poivrée je crois j'avais vu ça dans la composition oui spire mince ça doit être ça enfin ça sent une espèce d'odeur de menthe mais moi j'ai trouvé ça mais épouvantable je suis même pas sûre de le finir sur mon visage je pense que je vais finir sur le corps vraiment j'ai détesté ce produit c'est un produit que j'ai emmené que je ne connaissais pas et grosse erreur vraiment c'est un truc que j'avais eu dans une trousse bautimiste que je vous avais présenté pareil j'essaierai de vous retrouver la vidéo mais voilà gros gros flop ensuite j'avais emmené mais mais petit sérum the ordinary donc le niacinamide 10% et 1% vainque oui c'est ça voilà et le sérum buffet aux peptides voilà parce que ça c'est des actifs que j'ai introduit il ya un petit moment dans ma routine que j'aime beaucoup qui font bien ma peau donc voilà je voulais les vraiment les emmener avec moi pour continuer à prendre soin de ma peau en plus c'était des petits flacons ça fait 30 millilitres donc c'est facile à transporter même si c'est des flacons en verre ça se transporte plutôt bien voilà très contente d'avoir pris ces produits ensuite j'avais pris une lotion à l'acide hyaluronique justement parce que je savais que la louis vera ça n'était pas top top donc je me suis dit il faudra quand même un peu d'acide hyaluronique donc j'ai pris la lotion de chez adalabo la gokuyun et ça si je dis pas de bêtises c'est la version moist donc je crois que c'est la version plus riche il me semble je ne sais plus voilà donc ça c'est une notion que je connais bien que j'aime bien qui est très hydratante mais qui n'a pas suffit à contrebalancer les le manque d'efficacité du sérum voilà c'est comme ça par contre flacon un peu un peu gros à transporter c'est le seul bémol faudra que je vois si ça n'existe pas en plus petit format parce que ça prend toute place ensuite j'avais emmené en crème de jour la crème de chez olé henriksen la sea rush brightening gel crème qui était un petit format enfin il a l'air gros comme ça mais il fait que 30 35 millilitres c'est un truc que j'avais vu dans un coffret pareil j'essaierai de vous retrouver la vidéo je vous en ai parlé je me suis dit que ça ce serait bien puisque ça m'évitait de prendre mon sérum la vitamine c fin d'établir fin chez olé drissan il te met de vitamine c mais à chaque fois c'est des dérivés de vitamine c là dessus sont pas super super clean donc j'ai pris ça parce que je me suis dit comme ça je vais avoir un peu de vitamine c fin d'arrivée d'établir mais sans me trimballer un sérum en plus etc ça fera deux ans d'un crème de jour et et sérum en fait alors effectivement oui cette crème elle m'a un peu déçu c'est écrit gel crème franchement alors quand on la regarde comme ça ça a vraiment l'attention un gel crème voilà c'est et en fait j'ai trouvé qu'elle était un peu lourde sur la peau j'ai pas ça m'a pas convaincu enfin voilà ça fin finalement ça se transformait plus en crème qu'en gel crème sur la peau donc je trouvais ça un peu lourd surtout il a fait chaud un peu mitigé pour pour cette crème donc voilà mais en tout cas le le fait de prendre une crème comme ça plutôt que d'avoir un sérum plus une crème c'était plutôt une bonne idée j'ai trouvé ensuite ah oui j'ai oublié dans les nettoyants ça y est ça commence à être décousu j'avais pris ce petit format de la poudre exfoliante de chez oh my cream que je traîne depuis un petit moment ce qu'il en faut très peu c'est un petit format de 12 grammes c'est le format voyage j'avais pris ça pour nettoyer le visage éventuellement si je sentais que ma peau en avait besoin parce que je savais que avec les écrans solaires la transpiration la chaleur l'excès de sébum et tout ma peau allait s'encrasser plus que d'habitude donc j'avais pris ça je m'en suis servi effectivement ça fait du bien ça désincruste bien les pores voilà ça fait un peu un coup de un coup de bien propre sur le visage j'ai envie de dire donc voilà donc puis ça prend vraiment peu place donc voilà ensuite j'ai pris ah oui anecdotique mais un petit format de d'eau thermale de chez aven voilà ça sert toujours ça fait 50 ml ça prend pas de place ça permet de brincer la peau pour enlever le calcaire ça permet de réhumidifier la peau s'il a besoin pour appliquer les soins et tout simplement de se rafraîchir quand il fait chaud donc ça sert toujours ensuite j'avais pris en guise de crème un peu à tout faire notamment contour des yeux crème de nuit forme j'avais pris un tube de lato d'herbe intensif aïe de chez biodermag donc ça je vous en ai parlé dans ma vidéo top par pharmacie qui doit être la dernière je crois je sais plus oui c'est ça donc je me suis dit je prends ça ça va me faire contour des yeux ça va me faire crème visage et puis si jamais j'ai un petit d'irritation un peu d'eczéma ou je ne sais quoi et ben ça pourra toujours servir alors j'ai pas eu ce genre de problème donc je m'en suis pas servi mais je m'en suis servi comme sans contour des yeux et comme crème crème de nuit et ça marche très bien et c'est un peu un truc à tout faire très efficace ensuite j'avais pris le rétinol de chez polachos donc le 0,3% rétinol et 2% bacutiole voilà j'ai un peu de mal dans ce format donc ça je l'avais pris puisque je vous expliquais dans la vidéo routine soins la dernière que j'avais en gros stabiliser mon application du rétinol à trois fois par semaine pour l'été avec une dose à 0,3% pour et bien maintenir la tolérance que j'avais construite et je l'emmenais du coup pour les vacances et j'ai continué à appliquer ça trois fois par semaine voilà pour comme disait maintenant la tolérance au rétinol je sais que je partirai je vais augmenter les doses à la rentrée et partir sur un dosage plus fort plus tard mais là pour toute la période estivale j'avais stabilisé à trois fois par semaine comme je le supporte très bien je me suis dit que ça posait pas de problème et ben j'ai pris forcément avec la crème cica bio restore que j'applique tout le temps avec et puis pareil je me suis dit ça à emmener en vacances c'est bien si jamais pareil petite irritation problème etc bon il se trouve que j'ai pas eu donc je m'en suis pas servi pour ça mais je sais que j'aurais été très contente de l'avoir si j'avais eu un petit souci donc j'avais pris mon petit combo ensuite j'avais pris le masque de la marque nourriche landon le masque réparateur multi multi minéral avec des probiotiques qui se présente comme ça alors ça je sais que c'est un masque qui est très très efficace si pas pour réparer la peau donc notamment si on prend un coup de lait sur la figure ce qui peut arriver on a beau se protéger des fois il ya des loupés donc j'avais pris ça au cas où bon il se trouve que j'ai pas eu de souci mais j'ai quand même eu un peu des sensations de peau un peu échauffée ce qui est normal puisque j'ai passé beaucoup de temps au soleil donc je m'en suis servi et en crème de nuit et plus en masque de nuit finalement parce que c'est ce qui dit soit on laisse poser cinq minutes soit on laisse agir toute la nuit donc comme on veut donc voilà je m'en suis servi en masque de nuit ça marche très bien et ça a un effet vraiment apaisant sur la peau réparateur très bon produit je suis contente de l'avoir pris ensuite j'ai pris un autre masque le bambou waterlock donc le masque hydratant de chez herborian alors en petit format comme ça c'est tout petit ça fait ça fait 30 millilitres et le flacon est bien fait parce qu'il est vraiment tout petit je m'en suis servi mais pas assez clairement j'aurais dû en faire plus parce que j'avais la peau vraiment déshydraté j'étais un peu enfin flemmard sur ce coup là mais clairement j'aurais dû m'en servir plus en tout cas ce petit format comme ça est très pratique à emmener c'est un truc que clairement je reprendrai à l'avenir pour pour les voyages comme ça mais clairement il faut que je m'en sers plus parce que j'avais la peau vraiment vraiment défoncé ensuite j'ai pris un baume à lèvres donc j'avais pris un baume à lèvres qui puisse me faire un peu baume de journée baume de nuit etc en stick plus pratique que les pots donc j'avais pris le baume de chez clinique le repair wear soin de lèvres réparation intense voilà que ce baume à lèvres assez connu de chez clinique que je trouve moi plutôt efficace sur moi en tout cas parce que c'est avec les baumes en stick c'est un peu difficile de trouver un truc qui fonctionne bien celui-là chez moi il fonctionne très bien ensuite pour finir un produit visage pas vraiment mais je sais pas trop où le mettre j'avais pris un flacon de l'aqualarme intensive solution ophtalmique à l'acide hyaluronique de la marque beau chaîne l'ombre qui est en fait simplement des gouttes pour les yeux donc en fait on enlève le petit capuchon comme ça on met ça au dessus de l'oeil on appuie et il ya une goutte qui sort ça moi j'ai pris ça pour ce que comme je porte des lentilles journalières quand je fais de la rando etc ça peut avoir tendance un peu à m'assécher les yeux va avoir pu pas voir des sensations d'inconfort donc en général je mets ça donc voilà il est pareil j'étais bien contente de l'avoir parce que pareil le vent etc ça n'aide pas non plus c'est tout pour les produits visage c'était la plus grosse catégorie je suis plutôt contente de ce que j'ai emmené après je pense que j'ai pas été assez vigilante sur certains points ce qui sont un la déshydratation et de l'encrassement de ma peau j'aurais dû utiliser la poudre exfondre plus souvent ce quand je suis allé on est allé le samedi au terme de la bourboule et on a fait un soin au spa il y avait un soin visage et nana m'a dit que j'avais la peau quand même bien bien encrassé donc je pense que je n'ai pas été assez ça manque un peu d'efficacité de ce côté là et hydratation enfin avec la catastrophe du sérum absolution mais ça c'est un peu de ma faute j'aurais pas dû prendre un truc que je connaissais pas c'était un peu un peu l'erreur voilà ensuite je vais passer au solaire puisqu'ils sont devant moi donc alors les solaires c'est un peu pour c'était un peu pour mon mec et moi donc j'ai pris pour le corps la brume de chez koula donc l'écran solaire classique en atomiseur sans parfum spf 50 plus j'aime beaucoup cette brume puisque c'est pas trop gras ça colle pas trop et ça pour mon mec c'est indispensable sinon je n'en met pas donc c'est vrai que je l'aime bien je suis un peu déçue par contre parce que il existe à l'exil dans des senteurs beaucoup plus sympa notamment pinacolada et ça sent vraiment très bon mais elle est qu'en 30 je n'avais pas trouvé parfumé en 50 et là du coup le sans parfum sans quand même un peu l'alcool c'est pas super agréable mais ça protège bien j'ai pas pris un coup de soleil donc voilà le seul la seule petite rougeur que j'ai eu en fait c'est un endroit où j'ai eu un loupé de crème solaire et j'ai juste un trait en fait un petit peu rouge parce qu'il a fait mes crèmes à cet endroit mais autrement j'ai pas eu de problème voilà on a quasiment fini la bombe il n'en reste il n'en reste quasi plus voilà ensuite dans mon sac de rando j'avais cette brume pour le visage de chez garnier donc brume protectrice instantanée à l'acide hyaluronique c'est une brume qu'on peut appliquer par dessus le maquillage alors je vous avoue que j'ai jamais essayé pour cet usage là moi je la prends dans mon sac de rando c'est un petit format ça fait 75 ml c'est tout petit et je m'en sers pour me remettre du solaire visage et corps voilà parce que je trouve ça pratique pof un coup sur le visage sur le corps parce qu'en fait remettre du solaire quand tu es en randonnée c'est pas super pratique notamment sur le corps parce que si tu mets une crème qu'il faut étaler sachant qu'en général tu as un peu couvert de poussière ça fait un truc dégueulasse si c'est horrible on a plein les mains c'est vraiment pas pratique ça pour le coup je trouve ça plutôt pratique ensuite j'avais pris forcément pour la partie sportive le l'extrême sun sécure le gel ultramat multi résistant conditions extrêmes voilà de chez svr que j'ai pris un tube neuf on l'a on l'a démenté voilà donc voilà c'est vraiment une crème que j'aime beaucoup pour le sport elle a très haute protection et avec les résistre vraiment très très bien à la transpiration voilà c'est pas une crème que je conseille pour la vie quotidienne parce qu'elle n'est pas très agréable alors par contre pour le sport c'est c'est fantastique donc j'ai une grande confiance dans cette crème ensuite pour la ville voilà les balades j'avais pris le solaire de la roche posée oui parce qu'à la base j'étais censé partir avec la cassé cure de chez svr mais ma peau le supporte pas donc j'ai dû racheter un truc en cata en cata oui et non mais avant de partir j'ai dû changer mon fusil d'épaule et trouver autre chose donc ça j'anticipe un peu sur ma prochaine vidéo achat mais voilà donc j'avais pris le fluide de la roche posée le antelios immune 450 plus fluide invisible ultra protection contre les uva long c'est le nouveau de chez la roche posée la roche posée je vous mettrai un lien de d'une vidéo de pibu beauty qui a fait une revue de ce produit où elle explique vraiment bien je trouve comment ce filtre enfin ce solaire fonctionne notamment sur la protection pour contre les uva l'eau voilà donc c'est pour ça que j'ai pris parce que je savais qu'il était vraiment très très haute protection voilà donc c'est un truc qu'il faut vraiment secouer c'est une texture très liquide je le trouve pas si enfin il met fluide invisible oui il est invisible il est de toute façon il est légèrement jouette qui fait pas blanc après je trouve un peu lourd sur la peau quand même moi je trouve pas attention tous les solaires j'ai tendance à trouver ça lourd sur la peau donc voilà mais enfin j'ai trouvé bien j'avais confiance aussi pour j'avais confiance dans ce produit là donc c'est pour ça que je les prie voilà après j'en suis pas c'est pas mon solaire préféré clairement pas mais pour l'été où les uv sont plus agressifs je le trouve plutôt pas mal et ensuite j'avais acheté un petit truc aussi au cas où c'est le stick sun secure de chez svr très haute protection invisible comme ça parce que je m'étais dit peut-être pour faire des retouches ça peut être pratique en fait je m'en suis pas servie voilà petit loupé alors c'est tout pour les solaires ensuite je vais passer aux cheveux alors j'avais pris avec moi plusieurs choses donc j'avais pris un petit duo en format voyage de la marque morocan oil donc les shampoing et l'après shampoing réparateur hydratant donc moi c'est des produits que j'utilise depuis très longtemps j'aime beaucoup les shampoings morocan oil donc voilà j'avais pris ces petits formats c'était pratique ça fait 70 millilitres donc c'est vraiment tout petit ça prend pas de place vraiment très bien rien à dire j'avais pris aussi par précaution ce petit format du shampoing alors comment il s'appelle celui là le shampoing hydratant apaisant cuir chevelu sensible de chez kerastase donc c'est le bain vital dermocalme c'est un truc que j'avais eu je crois en cadeau dans une commande de toute façon c'est écrit en gros dessus ne peut être vendu voilà en fait je l'ai pris par un peu par précaution parce que l'année dernière je suis partie avec un shampoing très doux mais trop doux qui fait qu'il ne nettoyait pas assez le cuir chevelu et alors la randonnée je t'explique la transpiration la poussière la casquette qui fait que tout ça ça m'assert bien sur sur ta tête et en fait si le shampoing n'est pas un minimum détergent enfin c'est un peu la cata et je m'étais retrouvée la dernière avec des démangeaisons horribles enfin vraiment le truc qui te réveille la nuit enfin c'était à trois j'avais dû acheter un truc anti démangeaisons catastrophe donc je me suis dit que j'allais prendre ça voilà parce que c'était pour voilà c'est un truc apaisant etc je me suis dit au cas où et j'ai bien fait parce que j'ai bien aimé m'en servir justement après après les randonnées parce que je trouvais qu'ils nettoyaient bien les cheveux et il avait ce côté un peu apaisant donc bonne biache ensuite j'avais pris aussi ce petit format du masque quand je sais pas si c'est un petit format d'ailleurs j'ai du masque de chez daviness donc le masque pour cuir chevelu pour une pause relaxante c'était pas tellement le côté relaxant qui m'intéressait mais j'ai pris ça parce que je me suis dit peut-être un masque ça pourra peut-être me faire du bien parce que pareil je vais beaucoup mieux les cheveux le vent le soleil je pense que voilà je me dis je vais me retrouver avec les cheveux un peu défoncés donc j'avais pris ça et j'ai bien fait parce que je m'en suis pas mal servi et ça m'a fait du bien je sais que j'avais fait un soin au laplex avant de partir voilà il faudra que j'en refasse un cette semaine aussi pour réparer un peu les dégâts pareil je vous mettrai dans la barre d'infos la vidéo je vous parle de la plex et comment ça marche etc voilà et surtout avec des cheveux pas trop défoncé je suis contente de l'avoir pris après c'était pas le truc le plus facile à transporter malgré sa petite taille mais en tout cas je m'en suis servi donc c'était plutôt utile ensuite j'avais pris ce produit de chez revlon donc le unique one all-in-one air treatment voilà ce produit pour en fait me démêler les cheveux et les protéger de la chaleur puisque d'habitude j'ai le soin éco avec de chez revlon pour démêler et après j'applique un protecteur de chaleur et ça c'est un petit format que j'avais eu aussi en cadeau dans une commande je sais plus où et c'est un peu un produit tout en un voilà qui démêle protège les cheveux etc sur le déménage oui ça démêle vraiment bien après sur le côté protecteur bon c'est un peu difficile de se rendre compte sur une semaine mais en tout cas c'était pratique parce que ça prenait vraiment pas de place et ça sent bon en plus ce qui ne gâchera rien et j'avais emmené aussi mon soin sans rinçage de chez Olaplex le bond smoother donc anti frisottis etc protège et nourris voilà c'est le truc que j'applique une fois que je me suis séché les cheveux donc je l'avais quand même emmené parce que je préfère l'avoir toujours avec moi vu des as capillaires que j'ai eu que j'ai connu l'année dernière voilà et en brosse à cheveux j'avais juste pris ma tangue le teaser voilà qui est la brosse un peu à tout faire parce que je peux me démêler les cheveux humides avec sa cheveux secs voilà elle prend pas de place elle est assez compacte voilà et ensuite j'avais pris aussi mes petites élastiques comme ça là les je sais plus comment ça s'appelle c'est les visiboboles ou un truc comme ça je sais plus je vous mettrai ça mais voilà moi je prends le petit format parce que j'ai les cheveux fins il ya un format beaucoup plus gros que ça mais sur moi c'est un peu ridicule donc moi je prends le petit format j'aime bien ces élastiques parce que ça glisse pas pour le sport je les trouve bien parce que ça ne comprime pas trop les cheveux parce que moi je me retrouve vite avec les cheveux trempés ce que je transpire énormément du pire chevelu instant de l'amour mais voilà donc je trouve bien pour j'ai l'impression qu'elle abîme quand même moins les cheveux et qu'elle est cassement voilà ensuite pour le corps donc je passe sur le gel douche parce qu'on a acheté un truc là bas en commun pareil j'ai passé sur le ventifrice parce que je les ranger mais je vous rassure je me suis lavé les dents donc pour le corps j'avais pris ce petit format du soin lavant intime doux de chez énergie fruits voilà que j'aime bien ce soit intime ce soit l'avant intime et il faisait un petit format 75 millilitres donc c'était plus trop pratique ça prend pas trop de place non plus ensuite j'avais pris le déodorant de chez vichy le traitement anti transpirant 48 heures anti traces blanches et jaunes j'ai préféré prendre celui-là au spirale de chez svr pour la simple et bonne raison que je trouve qu'il est plus efficace contre les traces jaunes j'ai l'impression et j'ai pris énormément de t-shirts blancs cette année donc voilà et effectivement je n'ai aucune trace jaune sur mes t-shirts blancs donc je pense qu'il est un peu plus efficace pour ça voilà ensuite j'avais pris je les prises au cas où mais je m'en suis pas servi la barrière d'herbe de chez uriage la crème protectrice isolante etc pareil je vous ai présenté dans mon top parapharmacie je l'avais prise au cas où pour des problématiques de cuisse qui frotte que je n'ai pas eu donc je m'en suis pas du tout servi c'est vrai que j'ai moins l'épuise qui frotte qu'avant et j'ai même avec la chaleur j'ai pas été gênée donc je m'en suis pas servi mais bon je l'avais au cas où c'était quand même mieux ensuite j'ai pris une crème pour les mains parce que voilà quoi toujours besoin de tartiner les mains donc j'ai pris un petit tube de la crème main réparatrice de chez serrave donc ça fait à 50 millilitres c'est une crème pour les mains que j'aime bien pour la saison là je la trouve plutôt efficace pas trop lourde pas trop grasse votre crème pour les mains ensuite j'avais pris ma crème pour les pieds de serra comme d'habitude voilà puisque plus que j'ai marché beaucoup quand même j'ai pris soin de mes pieds à revenir dessus j'en ai parlé maintes et maintes fois j'avais pris aussi pour la randonnée la crème noc alors ça c'est un truc que j'utilise moi tout le temps c'est la crème anti frottement ampoule irritation etc que je mets sur mes pieds avant de partir randonnée puisque moi j'ai tendance à avoir les pieds qui s'échauffent très très vite et c'est super désagréable ça peut vraiment te pourrir ta sortie donc je me tartine tout le temps les pieds d'une crème de ce genre là c'est pas ma préférée sincèrement c'est pas celle que je trouve la plus efficace voilà je sais qu'elle marche aussi pour apparemment pour les problématiques de cuisse qui frotte mais j'ai préféré prendre la barrière d'herbe durillage quand même parce que j'ai jamais essayé avec celle là donc je sais pas si c'est vraiment efficace et je sais que la barrière m'attache pas les vêtements ça je sais pas que j'ai pas testé mais voilà donc forcément petite crème en plus c'est un tube énorme puisque ça fait 125 minutes je suis très pratique mais bon c'est la crème que j'avais en cours donc j'allais pas en prendre une autre ensuite pour le corps j'avais pris le le ferme en europe les niches body sérum de j'ai aurélia qui est une crème pour le corps donc c'est vraiment une lotion c'est quelque chose de très léger qui est très agréable quand il fait chaud que j'aime bien avec ses cris derrière sérum corps raffermissant et repulpant enfin raffirme raffermissant pas sûr donc c'est un truc que j'aime bien pour emmener parce que voilà ça colle pas ça pénètre vite c'est pas lourd si jamais il fait chaud etc il n'y a pas de problème voilà donc je m'en suis servi tous les soirs donc je l'ai quasiment descendu en dix jours voilà alors j'avoue que là ça commençait à un peu être limite là je suis rentrée hier soir j'ai mis une crème un peu plus riche ma peau était quand même contente parce qu'elle était quand même pas mal je trouvais plus desséchée que d'habitude mais bon ça je pense que c'est la chaleur la transpiration etc qui font que ça ça dessèche peut-être un peu plus mais c'est un produit que j'adore et que je crois que c'est le produit j'emmène tout le temps en vacances finalement et ensuite dernier produit c'est petite coquetterie c'est l'eau des vahinés de chez yves rocher donc c'est une autre toilette oui c'est ça une autre toilette qui sont le monoeil voilà moi j'aime bien parfumer même en vacances c'est vrai que j'ai un petit peu du mal à zapper ça donc j'avais emmené ça c'est pas le monoeil le plus élaboré c'est vraiment le monoeil de base mais ça sent quand même super bon pour moi c'est vraiment une odeur de vacances c'est un truc un peu régressif que j'aime bien donc voilà j'avais pris ça pour me parfumer donc c'est tout j'ai pris pas mal de choses je vous avais dit globalement je pense que je me suis pas trop trop pas trop trop lourdée j'ai à peu près tout utilisé donc je n'ai pas non plus je me suis pas encombré pour rien voilà plutôt contente de cette trousse voilà n'hésitez pas à moi n'hésitez pas pardon à me dire ce que vous emmenez vous en vacances voilà ce que vous emmenez beaucoup de choses est ce que du coup vous réduisez enfin moi j'essaie un peu de réduire d'alléger ma routine mais j'ai un petit peu du mal parce que j'aime ça quand même voilà ce que vous comment vous vous organisez ça m'intéresse de savoir voilà j'espère que vous avez passé un bon moment ma compagnie si ça vous a plu n'hésitez pas à vous abonner ça fait toujours plaisir laisser un petit pouce laisser un petit commentaire aussi plaisir en attendant je vous souhaite une bonne fin de journée et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo bye